Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau d'Espace Prépa TV. On va parler d'un sujet qui vous occupe particulièrement en ce moment, vous élèves des classes prépa économiques et commerciales qui vous apprêtez à partir pour votre Tour de France des oraux. Voilà, je suis avec Robin Mort, le directeur de PGE-PGO. Bonjour. Bonjour Robin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis prêt, merci à vous. On tourne ensemble une série de trois, quatre, même quatre vidéos au sujet des oraux. Donc voilà, je vous mettrai les autres en barre d'infos. Dans celle-ci, on va se parler des écoles de management qui ont choisi soit cette année, soit l'année dernière de changer leur format d'épreuve orale. Alors, quelles sont les écoles concernées ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le changement des épreuves orales, c'est quelque chose de régulier. Chez les écoles, chaque année, ou on va dire tous les deux, trois ans, il y a toujours un petit panel de quatre, cinq écoles qui font évoluer leur entretien. C'est bien, ça montre aussi un intérêt des écoles pour cette épreuve et ça permet de montrer, voilà, que on est attentif aux évolutions de ce qu'on a envie de voir chez les candidats. Alors, le plus récemment, il y a eu l'EDEC qui a changé son concours il y a maintenant deux ans, qui a introduit une dimension collective à son entretien. Il y a l'UM Lyon aussi qui a adapté son épreuve orale pour casser justement ce format un peu très formel d'échange codifié entre un candidat et un jury, qui a introduit des réponses à des questions tirées au sort au départ. Plus récemment, puisque ça date de quelques jours, il y a Grenoble, Grenoble École de Management, qui a supprimé une partie de son entretien, c'est-à-dire l'épreuve d'innovation au départ, qui a été proposé avec d'autres choses, avec une épreuve de géopolitique, avec une épreuve de commentaires, de citations. Mais il y avait aussi cette épreuve d'innovation que Grenoble avait mis en place il y a quelques années, qui l'a supprimé cette année. Donc les étudiants n'ont pas cette possibilité-là, que ça a été tout récent. Et puis, il y a aussi l'école de l'ISC qui a retiré son épreuve, son entretien de culture générale, mais qui a regardé un entretien individuel. Ok. Est-ce qu'on peut s'intéresser quelques minutes, peut-être à Grenoble et à EM Lyon ? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive pour son entretien à EM Lyon ? Alors, à l'EM Lyon, déjà, ce qui se passe, c'est qu'on ne se présente plus. L'EM Lyon a été catégorique là-dessus. Cette école a voulu retirer la présentation initiale. Donc, le jury se présente quand même rapidement. Et puis, tout de suite, le candidat va avoir en face de lui quatre jeux de cartes avec quatre catégories différentes. La catégorie expérience, la catégorie projet, la catégorie personnalité et la catégorie créativité. Donc, le candidat va tirer une carte de chaque pile, de chaque catégorie. Et puis, il va devoir répondre aux quatre questions en 10-15 minutes. Il a le choix dans l'ordre des questions auxquelles il veut répondre, mais il n'a pas le temps de préparation, si ce n'est empiriquement les quelques secondes de réflexion au départ. Donc, il répond à ces quatre questions en 10-15 minutes et ensuite, il s'enchaîne tout de suite à un entretien individuel, classique cette fois, mais plus court, voilà, de 10 grosses minutes environ à l'EM Lyon. – Ok. Pour Grenoble ? – Alors, pour Grenoble, les étudiants ont un temps de préparation avant l'entretien. Là où avant, ils avaient le choix entre une épreuve de géopolitique, une épreuve de citation de management et puis une épreuve d'innovation. Cette année, ils ont le choix entre une épreuve de géopolitique, une épreuve de commentaire de tableau économique et puis toujours l'épreuve de commentaire d'une citation de management. Ils vont préparer ça pendant 30 minutes et ensuite, exposer ça au jury pendant 5 minutes. S'enchaîne tout de suite l'épreuve redoutée des candidats, c'est l'entretien inversé, c'est-à-dire le candidat qui interview le jury mais qui ne devient pas le jury, qui essaie justement de s'enrichir, d'apprendre des choses pendant 10 minutes au contact de quelqu'un qui a plus d'expérience que lui. Et puis, la troisième partie de l'entretien à Grenoble, c'est un entretien individuel d'un quart d'heure. Donc, ce qui est intéressant à l'EM Lyon comme à Grenoble et comme à l'EDEC aussi, c'est qu'on voit toujours apparaître quand même, souvent à la fin, une épreuve d'entretien individuel classique sur la forme qui est un petit peu moins présente mais qui n'a pas pour autant disparu. C'est vrai, mais effectivement, on s'articule des moments différents dans chaque entretien. Finalement, on vient ajouter des morceaux de format différents. Voilà, chaque épreuve, chaque école, pardon, innove un petit peu là-dessus. C'est vrai, en discutant avec des écoles, ça permet aussi aux candidats d'un petit peu moins stresser pour la partie individuelle. C'est-à-dire que, par exemple, à Grenoble ou à Audencia ou même à l'EM Lyon, quand la première partie est terminée, c'est une partie qui stresse aussi quand même assez les candidats. Donc, quand l'entretien, la deuxième partie, l'entretien classique débute, justement, le candidat a déjà démystifié le jury, quelques minutes se sont passées. Et les écoles me disaient que ça fonctionnait bien puisque les étudiants étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus à l'aise, en fait, pour l'entretien de motivation qui était de meilleure qualité. Ça ne fait pas reposer tout sur, finalement, cet échange sur la motivation avec le jury. Exactement. Il y a toujours cette partie-là classique qui garde son importance. On va en faire une vidéo également de vos conseils pour préparer les euros. Mais j'ai une question à ce sujet. À quel moment dans l'année, on se met à préparer techniquement presque ses entretiens ? Alors, ça se passe en plusieurs étapes. C'est qu'un bon entretien de motivation, c'est un entretien de motivation qui s'est préparé sur la durée. Alors, c'est vrai que les classes préparatoires mettent en place régulièrement des simulations d'entretien. Mais plus que ça, moi, je conseille aux candidats, dès, finalement, le milieu de la première année, en fait, dès qu'ils ont déjà des petites interactions avec les écoles qui viennent se présenter ou des visites dans les écoles, de tenir un petit carnet de bord avec toutes les idées qui leur viennent, des qualités qui leur viennent à un moment donné, des expériences qu'ils ont vécues, des choses à ne pas oublier. Et puis ensuite, effectivement, après les épreuves écrites, vient le gros travail, c'est-à-dire de discussion avec des personnes des écoles, avec des personnes qui ont un projet professionnel ou qui sont en train de vivre un métier qui fait partie de notre projet professionnel, le gros travail d'introspection. Mais c'est important. Votre question est importante parce que ça montre aussi qu'un entretien, finalement, ça se travaille, mais ça se travaille sur une durée très courte. Donc, il faut absolument le travail et ne pas perdre de temps parce que sinon, le temps est beaucoup plus difficile à rattraper qu'aux écrits. – Ok. J'ajoute quand même, puisque vous pilotez PGE-PGO, que vous proposez, vous, de la préparation à ces entretiens. – Exactement. Voilà, on accompagne des étudiants de classe préparatoire chaque année. – Ça marche. Je mettrai les infos dans la description. Et merci beaucoup, Robin. – Merci à vous.